Je suis totalement amoureuse du football, depuis toujours. Le mot le plus fort pour moi, ça a été d'entrer en compétition, le championnat de deuxième division et la coupe du Cameroun. Je n'étais pas encore au niveau, mais le coach m'a donné la confiance et il m'a titularisé. Je ne m'y attendais pas. Il dit, « Tu veux porter quel dossard ? Tu veux jouer comme Raïssa ? Jamais je n'aurais cru en être capable. » Moi, déjà à l'âge de 7 ans, j'étais émerveilleuse par le football. Mais ma famille parlait uniquement école et rien qu'école. Arrivé au secondaire, je me rends compte que je ne peux avancer sans ce sport. Mon premier coach au lycée m'a motivée. Il m'a aussi demandé de venir apprendre à jouer avec son équipe, l'OVM Prof, les champions du Cameroun. Mais moi, j'avais trop peur. Vu leur niveau, qu'est-ce que je vais faire avec elle ? C'est une amie qui me propose de venir faire un tour dans son corps, l'histoire de ma vision. À ce moment-là, je n'ai rien dans les jambes. J'essaie juste de pousser le ballon, passer une ou deux joueuses. Le coach me propose de rejoindre l'équipe. Il m'a dit, « Toi, tu vas jouer mieux de eux. » Parce que je savais donner de l'énergie, jouer pour les autres. Ce poste, c'est la tour de contrôle du cerveau de l'équipe. Je passe à l'intervalle quand je donne au Marac. Un jour, on a joué face à ma zone femme. J'ai sorti à moins de trois minutes de la fin. Ce jour-là, j'ai joué quatre postes. Parce qu'on a eu un carton rouge et que le coach m'a fait confiance. Alors, les années passant, je me suis sentie meilleure et plus motivée. Ma famille a compris et m'a dit, « Fais ce que tu es. On ne peut pas bloquer un talent à la maison. » Ma maman m'a offert ma première paire de bouddhas qui m'a rendue encore meilleure. Mon rêve aujourd'hui, c'est d'être une grande chose professionnelle et d'être un exemple pour les plus petits, être la fierté de ma famille et celle de mon pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada